Salut tout le monde, mon nom est Liliane Defrancesco et j'ai performé à Ochiaga. C'est un rêve de jeune fille, jeune femme. Ça a toujours été un très grand rêve pour moi. Je ne m'attendais vraiment pas à le faire cette année. Donc, ça a été une grande surprise, mais définitivement une très, très belle surprise. Je pense que c'est la dernière fois que je suis venue, honnêtement, c'est en 2018, l'année de Billie Eilish. Je l'avais vu avec son pied cassé, c'était quand même assez impressionnant. Donc, mais j'adore, je suis venue plusieurs fois, puis honnêtement, c'est mon festival préféré. Étant fan de musique, c'est tripant, honnêtement. Je suis allée la voir hier et c'était, j'ai braillé, j'ai vraiment pleuré, mais j'ai pleuré tellement que c'était passionnant à voir. Alors, c'était, je trouvais ça vraiment inspirant, surtout en tant qu'artiste que, of course, un de mes plus grands rêves, c'est de pouvoir performer sur une scène comme ça. Donc, ouais, non, c'était vraiment, c'était vraiment inspirant. C'était beau à voir, là. Elle était belle, elle était belle, ça n'a pas de sens. Ouais. Ah, c'était fou. Je regarde sur le grand écran, j'étais comme, mais c'est impossible, c'est pas possible. Elle est magnifique. C'était très talentueuse aussi. Quand tu l'entends chanter, c'est un âge des gens du ciel. Ça n'a pas de sens. À y'aille, en 2007, est-ce que je m'aurais dit, en 2023, j'aurais été à cette place-là, avec cet artiste-là tout près de moi. C'était comme hier, Billy était vraiment très proche de moi, puis j'étais comme, OK, ça se passe pour de vrai. Donc, tout ça, c'est juste, c'est un peu comme un rêve qui se passe depuis le début de la fin de semaine. C'est, tu sais, quand le feeling que t'es dans un rêve, c'est ça. J'ai comme un souvenir de Chris Brown. Dans ce vibe-là, 2007, j'écoutais beaucoup ça. Tu sais, moi, je suis une danseuse de hip-hop. Fait que Chris Brown, c'était mon boy. Je l'aimais vraiment beaucoup. You know, Chris Brown, Beyoncé aussi, dans ce temps-là, je pense que Crazy In Love était déjà sortie. Tu sais, c'était pas mal des artistes comme ça, les années 2000. Il y avait Nelly Furtado aussi qui a performé hier. Puis, j'ai chillé avec elle dans le Artist World et j'étais comme, je suis gênée. Elle était excellente. Puis, je me souviens de l'écouter en boucle quand j'étais plus jeune. Je suis venue accompagner mon band, bien entendu. Mon père, qui récemment, plus mon manager, mais a été mon manager depuis le début, donc il est venu avec moi. J'ai aussi mon copain, qui est un copain absolument formidable. Je me suis partout, il traîne ma bouteille d'eau, il s'en va même pas voir les autres choses. Il est juste, il est là pour moi. Fait que pour moi, c'est un support incroyable. Puis, mes amis sont venus aussi hier. Puis, toute ma famille, j'étais comme, ma famille. J'étais vraiment content de les voir. C'était trop bien qu'ils soient venus. Je vais répondre à des questions ici, dans la machine à gomme. Je n'ai pas eu la twist, là. What's one musical trend that you would bring back? I would bring back bands. Like, fully on, you know, boys band. Genre, Backstreet Boys, encore The Beatles. NSYNC, all my days. NSYNC, I would bring them back. Sérieusement, s'il faut un comeback à Oshiaga, la vie va changer complètement. Vraiment. Crowd surfing, yay or nay. Honnêtement, je trouve ça un peu dangereux. Je trouve ça vraiment cool à regarder, mais moi, je me dis, si j'étais la personne qui serait crowd surfée, je pense que je ferais une crise de cœur. Mais, peut-être un jour, ça serait à expérimenter. Maybe I should try it. We'll see. Maybe someday, if I have a lot of fans waiting, I'll try it on. Et j'ai vraiment peigné la twist, hein? Who inspired you to pursue a career in music? It might sound cheesy, mais je dirais la première personne qui me vient en tête en ce moment, c'est mon père. Mon père, c'est un musicien, c'est ça qu'il fait de sa vie, puis quand j'étais plus jeune, je le regardais faire des shows, puis je voulais faire comme papa. On a travaillé ensemble, on a fait des spectacles, et j'ai grandi dans le domaine de la musique grâce à lui. Je veux dire, j'avais deux ans, puis on écoutait du Nirvana dans la garderie. Donc, ça a été tellement une grande inspiration. J'en ai beaucoup d'inspiration, mais la première qui me vient en tête, honnêtement, mon père m'a beaucoup aidé, puis même encore aujourd'hui, il m'accompagne. Il est ici avec moi aujourd'hui, il est mon héros, il est mon meilleur ami. Je l'aime tellement. Si tu pouvais faire quelque part, où est-ce que tu peux faire? Honnêtement, j'ai fait à mon rêve de place. J'ai toujours rêvé de faire ici, à Ochiaga. Et là, non seulement je l'ai fait une fois, je l'ai fait une fois, aujourd'hui et hier. tout ça, c'est juste un rêve qui s'est réalisé. Donc, j'ai place en ce moment. Si on y va encore plus grand, j'aimerais ça au Centre Bell. Bell Centre. I'm shooting for this. Hopefully, one day, we're gonna make it. J'ai confiance en mon band, mon équipe. Je pense qu'on va y arriver. Hopefully. Fingers crossed. Sous-titrage ST' 501